Merci M. le Président. En complément de l'intervention de notre collègue Pierre Béjagy pour le groupe Métropole en Transition, je propose d'intervenir sur le PLUI sous l'angle des enjeux globaux, climat, biodiversité, résilience du territoire. Et je propose que l'on gagne finalement ensemble la bataille du climat avec le vice-président. Donc je pense que le PLUI qui est soumis aujourd'hui à notre vote doit être soutenu dans la démarche qui a été suivie parce que nous voyons les bouleversements en cours. Il faut donc le plus rapidement possible faire descendre les émissions de gaz à effet de serre qui progressent au niveau national, les véhicules SUV étant particulièrement nocifs à ce niveau. Il faut aussi s'adapter au changement climatique qui touche deux fois plus vite notre bassin que la moyenne nationale. D'ailleurs l'Australie connaît actuellement une vague de chaleur sans précédent et nous pouvons nous attendre ici aussi à des canicules de plus en plus fréquentes. On l'a déjà vu avec des études spécifiques. La question est donc, quelle métropole préparons-nous, fabriquons-nous avec ce document d'urbanisme ? Le PLUI esquisse-t-il une transformation de l'usage des sols ? Va-t-il assez loin ? Et on voit bien que le débat que nous avons maintenant illustre aussi la difficulté de réorienter l'évolution de nos communes à l'horizon 2030-2050 avec une remise en cause des habitudes d'aménagement, de développement. Donc on est à la bonne échelle de travail au niveau de la métropole pour répondre aux objectifs qui ont été rappelés dans la délibération, dès le début de la délibération en matière de qualité de l'environnement, réduction des rejets de carbone, adaptation, sobriété énergétique, énergie renouvelable, la mobilité avec les modes actifs, donc c'est le PDU qui traite ces questions de mobilité, mais y compris dans le PLUI, nous avons des dispositions, des logements de meilleure qualité, moins dépendants de l'énergie. Le PLUI devra rendre possible des opérations d'amélioration thermique pour les constructions, y compris l'occultation du soleil l'été, et puis la biodiversité avec des milieux et des continuités écologiques. Améliorer la qualité des projets de construction, des aménagements, c'est faire une ville avec des bourgs, des villages agréables à vivre. Nous pensons qu'il est possible, impératif, à travers les différentes politiques publiques, de déplacement, de logement, le PLH, urbanisme et aménagement, donc le PLUI aujourd'hui, de réduire notre impact, notre empreinte écologique, tout en répondant à la crise sociale avec plus de solidarité. C'est ici, aujourd'hui, dans notre métropole qu'il faut agir. Alors le PLUI propose des dispositions et inscrit des dispositions nouvelles importantes pour ce qui concerne la construction neuve en matière de demandes énergétiques qui va plus loin que la réglementation thermique nationale, alors que le gouvernement, d'ailleurs, on peut le noter, laisse filer les choses, propose de prolonger des dérogations en la matière. C'est la RT 2012 qui a déjà, on va dire, 8 ans et qui n'est pas encore appliquée à son régime, on va dire, normal au niveau national. Ici, nous allons beaucoup plus loin. C'est aussi l'isolation par l'extérieur pour la rénovation, produire de l'énergie dans les bâtiments, augmenter la taille des parkings vélos. On sait que c'est un levier fort en termes de mobilité douce. Et puis, je m'arrête un petit peu sur les réseaux de chaleur puisque le PLUI traduit à la parcelle la disposition, la mesure de classement du réseau de chaleur. Ça, c'est une particularité de notre territoire, deuxième réseau de chaleur de France, qui, voilà, la priorité donnée à cette fourniture énergétique, vraie solution pour l'introduction rapide d'énergie renouvelable sur le territoire. Juste une petite seconde, on peut noter Biomax, le projet Biomax, en termes de production de chaleur, est très important à partir de bois. C'est aussi une production d'électricité, près de 40 gigawatts heure, pour juste situer, c'est l'équivalent de 40 hectares de panneaux photovoltaïques. La production de Biomax. Donc, on n'a pas l'espace en ville pour le photovoltaïque, mais par contre, Biomax et le réseau de chaleur et le classement dans le PLUI, c'est une façon de pousser fortement cette dimension de production, de valorisation et de valeur ajoutée, finalement, pour le territoire. Mais dans le PLUI, on a aussi, ça a déjà été dit, une OAP paysage et biodiversité, je souligne, avec l'accent sur la végétalisation indispensable, pour l'adaptation, réduction des îlots de chaleur. Et puis, la question des risques est développée à travers une OAP. Ça a déjà été un petit peu dit, on doit sans doute aller plus loin, pour renforcer et intégrer d'autres dimensions de la résilience du territoire, et je pense en particulier à la production agricole, où, sur ce sujet, il est très important de veiller à renforcer le caractère local de l'alimentation. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je pense que l'évaluation du PLUI est très importante, et on a le cadre, dans le cadre du plan climat, il existe des fiches actions sur lesquelles on a proposé d'évaluer les politiques publiques mises en place, et à l'échelle du PLUI, ça semble une évidence qu'il est nécessaire de pouvoir évaluer l'effectivité des mesures, et peut-être les réorienter, les renforcer. C'est aussi le rapport spécial du GIEC, qui a un peu plus d'un an, qui nous disait, si on veut rester dans la trajectoire 1,5 degré, ce que l'on souhaite tous, puisque les conséquences seraient très fortes si l'on sortait de cette trajectoire, et il s'agit de transitions systémiques, rapides, de grandes envergures dans les systèmes énergétiques, mais aussi sur l'usage des sols, on y est, c'est bien le PLUI dont il s'agit. Ce sont les villes qui mènent aujourd'hui à l'échelle mondiale les transformations en la matière, les transitions, l'échec de la COP25 a montré la faible implication des états pour s'engager réellement, il y a même de quoi être découragé en regardant le résultat. L'association Rennes 21, qui étudie l'action des villes au plan mondial, montre qu'elles sont en première ligne contre le changement climatique, et on peut même rappeler ce qu'a fait Barcelone, c'était dans les années 2000, en imposant de produire de l'eau chaude avec du solaire thermique, ça a permis de développer très rapidement. En conclusion, le travail accompli dans ce dossier est symbolique de la montée en compétence de la métropole dans le domaine de l'aménagement, et compétence, je l'entends, dans les deux sens, le sens à la fois du champ d'action de la métropole, mais aussi en termes de fond, c'est-à-dire de la finesse du travail, du fond, des thématiques abordées en matière de paysage, de santé environnementale, de précision des dispositions qui sont incluses dans le document qui est soumis au vote aujourd'hui. Donc il s'agit de donner du sens à notre PLUI, celui de la frugalité dans la consommation d'espace, dans les matériaux de construction, dans les consommations d'eau, d'énergie, avec des approches de conception qui peuvent être aussi low-tech et résistantes. Tout ceci n'est pas synonyme de repli, de tristesse, bien au contraire. Ensemble, on développe des synergies en partageant les ressources, en créant des liens, de nouvelles formes de coopération. Nous construisons une transition juste et durable. Merci de votre attention.